Il y a six ans, Jésus Lopez, bouché, s'est installé dans le petit village de La Vallette. Mais depuis quelques mois, l'artisan s'inquiète pour l'avenir de son commerce. J'ai trois salariés et bon, on n'avait pas besoin de ça. On va se battre, mais je suis un peu inquiet, c'est sûr. Car à quelques centaines de mètres de la boucherie, une grande surface voudrait s'installer. Dès l'annonce du projet, la résistance s'est organisée au village, avec l'épicerie comme point de ralliement. Les gens sont venus s'installer à La Vallette pour avoir un cadre de vie de village et pas avoir des grandes surfaces que l'on trouve quand même à cinq minutes de chez nous. Du coup, un comité de défense des petits commerces s'est monté, car les clients de ces magasins semblent très attachés à leur sens du service. Il est bien d'avoir des petits commerces de proximité, auxquels il y a de la communalité, où on peut se retrouver. Ce jeune homme me porte les paquets quelques fois dans la voiture et je trouve que c'est très agréable. Le maire de la commune ne voit pas d'obstacle à l'installation de l'enseigne Carrefour. Pour lui, cette offre sera complémentaire de celle des petits commerçants. Eux également bénéficieront de la venue des gens à la grande surface qui s'arrêteront chez eux pour compléter leur course. Je vois, chez Carolla, il y a des crustacés, etc. Le boucher, il y a des bons plats cuisinés. Donc tout ça, au contraire, je pense, va développer leur activité. Le maire annonce déjà qu'il signera le permis de construire. L'ouverture de la grande surface est prévue d'ici la fin 2018. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !